Bonjour mes amis, j'ai voulu réaliser cette petite vidéo pour répondre à un certain nombre de questions qui me sont fréquemment posées via mes réseaux, via mon site, etc. En effet, la première chose que je dois vous dire c'est qu'il est vrai que j'ai été médecin, que je suis thérapeute, énergéticien, etc. Mais je n'exerce plus, je ne donne plus de consultations aussi bien en présentiel qu'à distance, donc inutile de me demander de réaliser une consultation. Par ailleurs je ne donne pas non plus d'adresse, d'adresse de médecin, de thérapeute, de laboratoire parce que c'est trop aléatoire et c'est une question qui est très personnelle et je ne suis pas un juge pour dire qu'un tel est bon ou un tel n'est pas bon, ce n'est pas dans ma manière de penser, donc je suis désolé mais vous laissez-vous aller, laissez aller votre intuition, votre ressenti, écoutez le bouche à oreille, demandez des informations ou des conseils à votre médecin, à votre thérapeute, à votre pharmacien, demandez des conseils, regardez sur internet, mais moi je ne donnerai pas d'adresse particulière de thérapeute, de médecin ou de laboratoire, donc pitié, pitié, arrêtez de m'envoyer des mails pour me demander ce genre de renseignements. Par ailleurs il y a beaucoup de questions qui me sont posées en rapport avec des personnes, des gros problèmes de souffrance que traversent un certain nombre d'entre nous, que ce soit des problèmes personnels, de solitude, de difficulté à rencontrer un conjoint, conjointe, à se faire des amitiés, des personnes qui sont dans les injustices, qui sont victimes d'agressions, d'agressivité, qui ont du mal à surmonter des deuils, des problèmes qui sont dans les problèmes conjugaux ou avec des enfants qui sont en contact avec des pervers narcissiques, qui ont des problèmes financiers, évidemment des problèmes de santé, des maladies, de la fatigue, de la dépression, du stress, des phobies, et sans parler de toutes les nombreuses personnes qui me posent des questions aussi sur les actes de magie noire et de sorcellerie, de sorts dont ils pourraient peut-être être victimes et qu'ils me demandent des conseils, il est très difficile évidemment de pouvoir répondre d'abord à tout le monde parce que bon les demandes sont nombreuses, en plus de ça il y a de temps en temps des mails qui représentent des délits qui sont très longs à lire et donc qui prennent beaucoup de temps, qui sont très énergivores, je comprends bien la souffrance qui est cachée derrière et je suis vraiment dans la compassion par rapport à ça, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que d'une part j'ai répondu à la plupart de ces questions et vous trouverez les réponses à vos questions déjà dans mes livres parce que par exemple dans les soins énergétiques, le manuel de soins énergétiques, le grand livre de nettoyage, de protection et de prévention des lieux et des personnes, tout ça ce sont des livres ou des vidéos que je réalise également et qui vous donnent des techniques que vous pouvez réaliser d'emblée par vous-même, sans parler de la technique Aura, sans parler du Ho'oponopono nouveau, etc. Donc ce que j'ai fait, est-ce que je ne consulte plus mais j'ai transmis un maximum de techniques pour que vous puissiez les faire et que vous soyez autonome par vous-même. Mais surtout au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre c'est que quels que soient les problèmes que vous présentez, dont je vous en ai évoqué un certain nombre là il y a un instant, quel que soit ce problème, quel que soit ce problème sachez que déjà il peut être soulagé avec les soins énergétiques intemporels que vous avez sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis sous cette vidéo le lien où vous allez retrouver toute la liste, il y en a pratiquement 70 aujourd'hui, soins énergétiques intemporels où vous retrouvez toutes ces, toutes les, chaque vidéo, chaque soin correspond à une thématique particulière. Sélectionnez celle qui vous correspond, il peut y en avoir une ou plusieurs, et faites ces soins, faites-le, refaites-le, n'hésitez pas à les renouveler, pas tous les jours, mais faites un petit roulement si c'est vraiment un problème important, vous pouvez en faire un par jour, voire un tous les deux jours, pour vous aider à soulager le problème. Mais surtout, et c'est là où je voulais en venir, et ça c'est extraordinairement important, et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont pas pris la mesure de l'importance du programme, du protocole de déprogrammation. Il est extraordinairement important, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des événements, des situations, surtout des situations douloureuses, difficiles, que nous vivons dans notre vie, sont souvent liés à des programmes, à des programmes, à des parasitages de nos traîtres, qui attirent des situations délétères. La déprogrammation est un élément essentiel, très important, et je reviens vraiment là-dessus, parce que n'hésitez pas à le faire, à la refaire, déjà, il ne faut pas hésiter à la refaire plusieurs fois, ce protocole, pour bien nettoyer un maximum de programmes et de parasitages dont vous êtes victime, que ce soit des victimes liées au présent, ça peut être des victimes liées à votre passé, à vos vécu, à vos souffrances, ça peut être des programmes liés à des vies antérieures, ça peut être des programmes provenant de la généalogie, ça peut être des programmes provenant de la vie courante de tous les jours, ça peut être aussi des programmes qui sont liés à des actions de magie noire ou de sorcellerie dont vous êtes victime. Quel que soit ça, ce sont des programmes qui vous sont envoyés, et pour vous en sortir, il faut vraiment travailler sur ce protocole de déprogrammation. Donc il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois, et j'insiste pour que vous le fassiez plusieurs fois, parce que pour véritablement vous nettoyer et sortir des problématiques que vous êtes en train de vivre, aussi douloureuses qu'elles peuvent être, ça, ça va contribuer à vous aider. Ce sont des vidéos, c'est un protocole qui est entièrement gratuit, que j'ai mis sur mon sur ma page YouTube, ainsi que tous les soins intemporels, qui sont entièrement gratuits, c'est pour vous aider, pour vous aider, donc mais servez-vous-en, et c'est très très important. Le programme de déprogramme, le protocole de déprogrammation était très très important pour vous aider, et donc vous le faites plusieurs fois pour faire un bon nettoyage une fois, et puis comme pour une habitation, il faut aussi le refaire régulièrement, parce que même si on a tout nettoyé, ça n'empêche pas que des nouveaux programmes puissent nous arriver par tout ce que nous sommes en train de vivre individuellement et collectivement. Donc, quelle que soit la problématique, vous savez ce qu'il faut, c'est que vous avez les capacités en vous, de vous en sortir. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir besoin d'aide, de thérapeute, de médecin, de psychologue, etc. Nous sommes bien d'accord, mais déjà, commencez par travailler sur vous, par vous-même, et ça, c'est extrêmement important. Ces outils, ils sont là, à votre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement, et donc faites-les, déprogrammez-les régulièrement dans votre vie pour justement vous déprogrammer de toutes ces nuisances que vous pouvez avoir. Donc, vous allez rappeler que ce protocole de déprogrammation a trois niveaux et qui sont tous importants. Le premier vous explique tous les programmes que vous pouvez être victime et qu'il faut être responsable, justement, de vos problèmes d'injustice, de victime, de deuil qui ne se solutionnent pas, des problèmes conjugaux, familiaux, financiers, médicaux, etc. Sans parler des actes de magie noire. Et donc, tout ça, ça vous explique tous les programmes dont vous pouvez être victime. La deuxième vidéo, c'est le protocole de déprogrammation proprement dit, qu'il faudra faire et refaire, et qu'il vous explique un petit peu tout, mais là, il faut votre pleine participation pour être déprogrammé. Il n'y a que vous qui êtes le principal acteur là. Et la troisième chose, c'est aussi, c'est de la prévention. Parce que d'enlever les programmations, c'est bien, mais de faire en sorte de limiter le risque d'être de nouveau reprogrammé est encore mieux, comme vous le comprenez. Donc, c'est des choses en trois volets qui sont très importantes. Je dirais que le deuxième est à faire et à refaire pour bien nettoyer. Le troisième, qui est plus la prévention, sera à faire ultérieurement, une fois que vous aurez bien nettoyé l'ensemble de votre être et de votre esprit. Donc, je vous en prie, commencez. Vous avez les outils qui sont là, qui sont à votre disposition. Donc, comme m'avait dit un jour, do it yourself, faites-le vous-même. Parce que c'est vrai qu'autrefois, j'ai voulu créer un centre, un centre de soins, un centre de lieux, etc. Et je n'ai jamais réussi à avoir le financement adéquat. Et en fait, le message que j'ai reçu par la suite, c'était plutôt que de faire un centre, un lieu, de faire des consultations, on va faire les choses pour les autres. Donc, à leur place, eh bien là, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire, c'est qu'on donne aux autres, à vous, les outils nécessaires pour que vous le fassiez vous-même. Et c'est vous qui pouvez être le véritable acteur de votre vie, de votre santé et de votre évolution. Voilà, mes amis. Donc, n'oubliez pas, et je voulais absolument insister là-dessus, parce que je reçois trop de messages de personnes qui me demandent à moi de le faire pour eux. Donc, alors que c'est à elles de pouvoir le réaliser, parce que tous les outils sont là à votre disposition, gratuitement et d'une manière anonyme. Donc, profitez-en. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler, pour vous aider, pour vous aider sur votre chemin, vous donner tous les outils, et pour que vous soyez bien heureux sur votre chemin d'évolution. Je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada